Musique Chalam, chalam Le prophète Joel Trasso, le maréchal de la brigade antique chaussée Que Dieu vous bénisse Et qu'il vous remplisse de toute sa grâce Et de sa bénédiction Soyez bénis Soyez fortifiés Recevez la grâce de Dieu chez vous Ça c'est vraiment très important de recevoir la grâce Je vous bénis là où vous êtes Soyez fortifiés Et soyez davantage bénis Parce que Jules, il reste Dieu Voilà, Dieu, il reste Dieu Viens, il a vraiment eu un merveilleux culte Ah oui Le culte était trop puissant Ouais, surtout qu'hier on a eu un merveilleux culte C'était vraiment quelque chose de trop puissant Le Seigneur nous a bénis Nous avons des talents, des talents Ouais, des talents, des talents à l'église, c'est ça Le culte était tellement merveilleux Ouais, chalam Suzanne Dotté Sophie Et puis on découvre aussi le témoignage du frère Dapa Ah non, c'est son témoignage, il est pathétique Le monsieur est ton malaï, il est malaï Shalom à vous, je suis le prophète Joël Krasou, le maréchal de la brigade anti-sorcelle Depuis la ville de Lyon, chez moi, bien sûr Justement pour vous en traiter, c'est quelque chose de très important Que Dieu vous bénisse Partagez la vidéo parce que c'est important de partager Partagez la vidéo Je viens de rentrer à Lyon, partagez la vidéo Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortissiez davantage Commencez à partager la vidéo Voilà, donc j'ai tenu à vous dire Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à révéler Voilà, par la grâce de Dieu Je ne vais pas trop m'atteler à ça Mais je vais révéler que c'est une chose, c'est un point C'est vraiment important pour amener cette personne à comprendre beaucoup de choses Je me suis touché sur beaucoup de choses Voilà, il y a certaines choses Toutes lesquelles je n'ai pas encore parlé Les gens attendaient, n'est-ce pas, mon point de vue Je ne suis pas le genre à céder à la provocation Voilà, donc il y a certaines choses que je vais révéler rapidement Donc je parlais du culte Dieu est Dieu, merci Je parlais du culte du dimanche C'était vraiment merveilleux Surtout le frère Gappa Qui était vraiment puissant Qui était malade Son témoignage est très puissant Qui était malade ce monsieur Il souffrait d'une maladie C'est quand j'ai demandé à nos enfants spirituels, médecins Et c'est comme, c'est là, moi j'ai commencé à voir cette frayeur Cette maladie là, elle interne Dans le ventre Il faut, il faut, il faut faire une fibroscopie Ok Et puis la plaie se trouve depuis l'osophage Là, l'estomac et tout ça Et donc, on le traite pendant des heures On met un petit haut et puis ça rayon laser Quand on essaie de détruire tous ses plaies Et il peut faire trois jours là Il ne peut pas manger Il ne fait que boire du lait Pour ne pas que ça, il faut que ses plaies guérissent un peu Et donc, il a traîné cette maladie pendant des années Et Dieu vient de le guérir La dernière fois où il me rencontre à l'église Il était vraiment abattu Parce que quand il va C'est chaque, maintenant Depuis que les portes à Divo C'était chaque trois mois d'abord Et c'était les six mois Et un an Et donc, il a aidé C'était maintenant un an Il devait reprendre, n'est-ce pas, le traitement Shalom à toi, Abbasole et Joseph On a besoin de toi à Paris Et donc, le traitement Il avait peur Parce que ça fait peur Il s'approchait Je lui ai dit Je déclare qu'au nom de Jésus Avec l'alliance que j'ai des dieux Mon alliance Au nom de Jésus Qui est puissant Qui guérit Je crois que tu es guéri Va Va, prends ça par la foi Donc, il est parti On a prié pour lui Il part en fait Toutes sortes d'examens On constate que le monsieur Les plaies sont cicatrisées Il y avait une veine au niveau du coeur Voilà Qui était tellement truie Qui peut du jour au lendemain C'est-à-dire Voilà C'est détaché Voilà Donc, ça dit C'était un cadavre ambulant C'était un cadavre ambulant Il pouvait du jour au lendemain Mourir Et Dieu venait de le guérir Non, le blanc même les dépassait On lui dit Non Monsieur, asseyez-vous Parce qu'on ne comprend rien On va refaire encore des choses pour voir Et c'est comme ça Au fur et à mesure Jésus-Christ l'a puissamment guéri Voilà Voilà Parce que l'anxion Vous voyez L'anxion c'est la matière La Bible dit que le scandale arrive Mais malheur pas qui Le scandale Tu vois, les gens Ils aiment parler des choses Qu'ils ne savent pas Mais on comprend aussi Qu'ils sont aussi des agents du diable Donc ils sont dans leur monde Mais malheur La Bible dit que malheur Que le scandale arrive Mais malheur pas qui Le scandale passe Voilà Il y a des choses sur les terrains Sur lesquelles vous ne pouvez pas S'amuser Les trucs de Dieu là On ne joue pas avec ça Parce que Dieu il est souverain Dieu il est puissant Dieu et Jésus-Christ Il est seigneur Voilà Jésus-Christ est seigneur Partagez la vidéo Parce qu'aujourd'hui N'est-ce pas On parlera de beaucoup de choses Papa vous êtes où ? Je suis à ma femme Qui me demande là ? Je suis à l'Union Et puis on a reçu Le général Et de lui qu'on est à Lyon Je suis à où ? On me demande où est-ce que tu es là ? Monsieur ma femme Je suis à Lyon Voilà je suis à Lyon Amen Voilà donc je suis à le général Donc c'est comme ça Il y a des choses sur lesquelles Parce que le diable lui c'est Vous savez ceux qui sont sataniques Ils veulent nuire Ils disent je vais te détruire Ça c'est le langage Généralement De celui qui n'a pas Dieu Or celui qui a Dieu Lui pense comment aider Même quelqu'un qui a en difficulté Il pense l'aider Bon quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu Lui pense comment nuire la vie de quelqu'un Lui son rêve c'est de détruire Lui son rêve Parce que la vie dit que Quand vous lisez dans le livre Voilà parce qu'un langage Il dit je vais te nuire Ou je vais te détruire Ça veut dire déjà Ce n'est même pas un langage Propi à la Bible Ce n'est même pas un langage Qui est propice à la Bible N'est-ce pas comme vous lisez Jean 10 le verset 10 Que vous croyez ou pas On dit le voleur Jean 10 le verset 10 Le volet ne vient que pour Dérober, égorger et détruire Vous voyez Et moi Je suis venu enfin Que les brébis aient la vie Et qu'elle est l'ambondance Donc quand vous lisez Le passage de De Jean le chapitre 10 A partir du verset Le verset 10 Vous comprenez que La destruction vient du diable Voilà Donc quand quelqu'un dit Je vais le nuire Ou bien je vais le détruire Ça veut dire déjà Vous connaissez déjà La position de cette personne Vous comprenez déjà Qu'elle est en train De faire une oeuvre du diable Elle est en train Elle est décidée Pour aller jusqu'au bout Mais Dieu Dans sa miséricorde Il va Toujours faire grâce Parce que Peu importe ce que vous reprochez Une personne Peu importe Ce que vous voulez faire Mais un jour Dieu dans sa miséricorde Vous ne connaissez pas souvent La relation De cette personne Avec Dieu Dieu dans sa miséricorde Va vouloir le défend Parce que Si lui Il s'accrode En vantage à Dieu Et Dieu N'est-ce pas Est-ce qu'on appuie Vous allez échouer dans le combat Vous échouerez dans le combat Parce que c'est clair Voilà Sauf cela qu'à un moment donné De la vie De Qu'on appelle De Moïse Moïse a dit L'éternel combattra pour nous Et vous gardez le silence Comme je disais Quand quelqu'un dit Je vais le détruire Ou même je vais le nuire Ça veut dire que cette personne Se déclare officiellement As-on du diable Voilà La personne se déclare officiellement As-on du diable Elle a décidée de nuire Or Quand nous le disons Jean le chapitre 10 Le verset 10 L'un dit Le voleur ne vient que pour dérober Égorger et détruire Moi je suis venu Enfin qu'elle est brévi Aide la vie Et qu'elle est en abondance Nous voyons un peu C'est quelle question Mais pour vous êtes où Je ne peux pas m'être distrait J'ai même La personne pose la question Ok Je vais continuer Sans lire les commentaires Je suis avec ma femme Je suis là Très bien Tout va bien Par la grâce de Dieu Je suis à Lyon Tout va bien Voilà donc Quand on dit Jean le verset 10 Le voleur ne vient que pour dérober Égorger et détruire Moi je suis venu Enfin il dit Le voleur C'est-à-dire le diable Le saint shippeur C'est un voleur Il ne vient que pour voler Égorger Et détruire Ce qu'on l'a dit Allez-y lit la Bible Dans l'évangile de Jean N'est-ce pas L'évangile de Jean Chapitre 10 Le verset 10 Il vole Il égorge Il détruit Et Jésus dit Lui il est venu Pour donner la vie C'est-à-dire Il aide la personne C'est-à-dire qu'il aide la personne C'est-à-dire qu'il a la croix Il dit pardonne-les Parce qu'il ne sait pas Ce qu'ils font N'est-ce pas On voit en Jésus La miséricorde On voit en Jésus Celui-là qui est toujours prêt A aider On voit en Jésus Quelqu'un qui est toujours prêt A faire avancer les choses On voit en Jésus Beaucoup de choses Vous voyez Un moment donné de votre vie Quand vous êtes N'est-ce pas Arcelé Quand vous êtes attaqué Par beaucoup de choses Restez dans le silence Restez dans le silence Et prenez Dieu comme appui Quand vous prenez Dieu comme appui Il finira pour vous donner raison Quand vous prenez Dieu comme appui Il finira pour vous donner raison C'est vrai que Il y a eu tellement de choses Qui se sont passées Aujourd'hui Je suis devenu comme quelqu'un Voilà Les gens ils traînent Ils parlent Ils disent des choses Qu'ils ne savent pas Ils vont commencer A traîner le nom du prophète Ça et là Beaucoup de choses se sont dites Je ne me souviens pas encore Prononcer Beaucoup de choses se sont dites Les gens ont rencontré Pas mal de choses Ils ont dit Tout ce qu'ils pouvaient dire Voilà Ils ont dit Tout ce qu'ils pouvaient dire Voilà Et nous autres Quand nous savons la vérité Nous savons la vérité Nous sommes restés Dans notre position De prière Voilà Parce que pour nous C'était une persécution Il fallait Il ne fallait pas rentrer Dans le jeu de l'ennemi Il fallait continuer de prier Voilà Il fallait continuer de prier Et puis Un bon matin Le Seigneur nous fait la grâce D'écouter quelque chose Qui nous a nous personnellement édifié Voilà Et la personne en question Qu'on disait Que c'est elle Qui m'avait livré La même personne Dit qu'elle n'est même pas au courant Elle n'est même pas au courant Qu'elle n'est même pas au courant De tout ça Que c'est du pipeau Voilà Tout ce qui est en train de se passer Sur les réseaux sociaux C'est du pipeau Et donc moi J'ai vu la vidéo Sur le Facebook Voilà J'ai interrogé la personne Pour dire Voici ce que tu On me dit Voici J'ai entendu ta version Et j'ai écouté La version des gens Qui m'insultaient Sur le Facebook Même sur le Youtube Qui ont commencé à dire Des conneries Des choses Agressives Des choses Pas possibles Sur ma personne Des choses Qu'on ne peut même pas dire A quelqu'un Mais il ne sait pas Qu'aujourd'hui Les choses Les choses Peut vous poursuivre Moi je suis resté Dans ma position Je n'ai pas voulu C'était la provocation Donc j'ai appelé La personne Qui était Qui est la mère De mes enfants Et j'ai parlé avec elle Elle m'a dit Elle ne se reconnaît pas Elle n'a ni donné Ni papier à quelqu'un Moi je n'ai jamais Changé d'identité Elle n'a ni donné papier A quelqu'un Elle n'a pas Appelé quelqu'un Et heureusement Qu'elle va Elle est en train Comme c'est les problèmes Les trucs juridiques Je pense que Je vais vous montrer Une vidéo C'est à vous Si vous voulez Vous croyez Si vous voulez Vous ne croyez pas Bon C'est ma part De vérité Je prends cette vidéo Ce soir Pour démentir Tout ce qui a été dit Sur les réseaux sociaux Effectivement Je connais le prophète Joël Grasso On a vécu ensemble On était mariés On a eu deux enfants Mais à l'heure Je vous parle Plus au moins On est divorcés On n'est plus ensemble On a divorcés On a divorcés Et je veux ce soir M'adresser à féliciter Féliciter Tu voulais nuire Tu voulais nuire Tu voulais nuire A mes enfants Tu voulais nuire Au prophète Joël Grasso Qu'est-ce qu'on t'a fait Laisse-le mener sa vie Comme il l'entend Tu n'as pas à le juger La Bible dit quoi Malin à celui par qui Vient le scandale Fais c'est malin à toi Mais bats la terre S'il te plaît Mais bats la terre Laisse-nous tranquille Laisse-nous tranquille Arrête de dire des choses Sur lui Laisse-nous tranquille Je te dis qu'on a divorcé Si tu veux les preuves Je vais te les envoyer On a divorcé Laisse-le tranquille Laisse-le vivre sa vie Tu n'es pas Dieu Pour le juger Tu n'es pas Dieu Pour le juger Moi-même Je ne le juge pas C'est pas toi Qui a venu le juger Laisse-le tranquille Laisse mes enfants tranquilles Et moi-même Laisse-moi tranquille Merci Bon Chez nous Angula On dit Koumanbana Ça dit Chez nous Angula On dit Koumanbana Cette dame Elle est la mère De mes enfants Ça fait plus de neuf ans Qu'elle et moi On n'est plus ensemble Avec les preuves à l'appui Ça dit Ce n'est pas des amusements Et donc Elle est au courant De mon mariage Elle sait Je suis fort surpris Qu'aujourd'hui Les gens m'ont Ceci et cela Mais heureusement Comme il y a des procédures judiciaires Sauf cela Que je ne suis pas en train de parler Mais les gens ont rencontré Ce qu'ils pouvaient rencontrer Ils ont dit des choses Regardez Je reprends la vidéo Je suis Guédée Juliette Je prends cette vidéo ce soir Pour démentir Tout ce qui a été dit Sur les réseaux sociaux Effectivement Moi je connais le professe Joël Grasso On a vécu ensemble On était mariés On a eu deux enfants Mais à l'heure où je vous parle Lui au moins On est divorcés On n'est plus ensemble On a divorcés On a divorcés Et je veux ce soir M'adresser à Félicité Félicité Laisse-le mener sa vie Comme il l'entend Tu n'as pas à le juger L'Abbé dit quoi ? Malheur à celui par qui Vient le scandale Félicité Malheur à toi Mets bas la terre S'il te plaît Mets bas la terre Laisse-nous tranquille Laisse-nous tranquille Arrête de dire des choses sur lui Laisse-nous tranquille Je te dis qu'on a divorcé Si tu veux les preuves Je vais te les envoyer On a divorcé Laisse-le tranquille Laisse-le vivre sa vie Tu n'es pas Dieu pour le juger Tu n'es pas Dieu pour le juger Moi-même je ne le juge pas Ce n'est pas toi qui as viennes le juger Laisse-le tranquille Laisse mes enfants tranquilles Et moi-même là Laisse-moi tranquille Merci Bon C'est la mère de mes enfants Donc il y a des états Dans lesquels je ne peux pas rentrer J'ai posé la question Pour savoir Que tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux C'était vrai Je lui posais la question Elle m'a dit Elle ne courra ni de près Ni de loin Ok Et elle aussi Elle venait de s'imprégner De cette réalité Donc Pour se défendre Elle a fait la vidéo Parce que je pense que Ils m'ont envoyé un truc audio Ça a dit un truc audio Mais Elle a fait sa visage de couvert Ça a dit Donc elle a fait ça Sur une page Facebook Quelque part Je suis allé récupérer pour écouter Et comme Nous sommes dans des pays de droit Nous autres Nous laissons Il y a des petits états Dans lesquels je ne veux pas rentrer Parce que L'heure est grave Mais je vous dis Le silence là Ça paie Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas Que ce que les gens disent est vrai Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire Mais on ne veut pas par moment Rentrer dans les polémiques On ne veut pas par moment Rentrer dans les affaires Des gens qui veulent nous nuire Et nous Nous prions en tant qu'hommes de Dieu Et quand tu es un enfant de Dieu Face à la persécution Tu gardes ta sérénité J'ai fait quoi ? Vous allez parler de moi matin Vous allez parler de moi le soir Vous allez parler de moi le Vous allez parler de moi En longueur de journée Et des choses Excusez-moi pour l'expression À l'accord Qui n'ont pas de sens Vous prétendez avoir quelle preuve ? Maintenant la dame dit Vous allez avoir affaire à elle Pour moi je ne parle pas Parce qu'il y a des choses Je ne vais pas déballer ici Parce que Facebook Ce n'est pas un endroit Où on vient déballer les choses Voilà Donc il y a des petits détails Dans lesquels je ne vais pas rentrer Mais franchement J'ai besoin aussi de vivre ma vie Et comme vous ne voulez pas Me laisser en paix D'abord j'ai mis Dieu J'ai convoqué J'ai mis devant la justice de Dieu Et puis laissez-moi vivre ma vie Donc la dame en question Dont vous parlez Soit disant Est en contact avec elle Qui est la mère de mes enfants Voici ce qu'elle vient de dire Je vous montre son visage Cette vidéo-là Elle a déjà posté Ça sur Facebook Sinon si c'était moi Je ne l'ai jamais montré Parce que je la protège En tant que mère De mes enfants Effectivement Je connais le professe Joël Trasso On a vécu ensemble On était mariés On a eu deux enfants Mais à l'heure où je vous parle Lui au moins On est divorcés On n'est plus ensemble On a divorcés On a divorcés Et je veux ce soir M'adresser à Félicité Félicité Tu voulais nuire Tu voulais nuire Tu voulais nuire à mes enfants Tu voulais nuire au professe Joël Trasso Qu'est-ce qu'on t'a fait Laisse-le mener sa vie Comme il l'entend Tu n'as pas à le juger La vie dit quoi Malade à celui par qui Vient le scandale Félicité Malade à toi Mets pas la terre S'il te plaît Mets pas la terre Laisse-nous tranquille Laisse-nous tranquille Arrête de dire des choses sur lui Laisse-nous tranquille Je te dis qu'on a divorcé Si tu veux les preuves Je vais te les envoyer On a divorcé Laisse-le tranquille Laisse-le vivre sa vie Tu n'es pas Dieu pour le juger Tu n'es pas Dieu pour le juger Moi-même je ne le juge pas C'est pas toi qui as venu le juger Laisse-le tranquille Laisse mes enfants tranquilles Et moi-même là Laisse-moi tranquille Merci Si c'est là Il y a un autre commentaire Qu'on peut faire C'est qui ça devient de la sorcellerie Voilà Donc moi Voici ma part de vérité Voilà Voici moi ma part de vérité Et je vous dis Dans l'adversité Dans la persécution Gardez la sérénité Et soyez devant Dieu Ne soyez pas troublés Ne paniquez pas Quand il y a l'adversité Ne paniquez pas Quand il y a l'adversité Gardez votre silence Et soyez dans la présence de Dieu C'est pour ça que j'ai parlé La dernière fois De Gessmane Vous savez Je vais vous lire le lit de Somme David pour accéder au pouvoir Il a vécu beaucoup de choses Le Somme 35 Je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui Parce que Ce n'est pas moi mon devoir De rentrer dans certaines choses Et tout ça Mais comme Elle-même S'imprégnait De certaines vérités Et qu'elle-même a balancé déjà Cette vidéo Elle a commencé à parler Moi je suis allé prendre ça Où elle allait parler Pour prendre la vidéo J'ai pris ça C'est un site Parce qu'elle était Très énervée De comprendre Que c'est faux Ce que les gens tentaient de dire Et donc Elle a parlé Elle dit Les gens C'est une voix audio Mais elle a visage de couvert Elle va parler à cette personne Et puis elle les attend Bon Il y a des petits détails Dans lesquels Je ne peux pas rentrer Donc Voici ça Donc le Somme Le Somme 35 Il dit L'éternel Défend moi Contre mes adversaires Écoutez très bien L'éternel Défend moi Contre mes adversaires Combat ceux qui me combattent Saisis le petit bouclier Et le grand bouclier Et lève-toi Pour me secourir Le verset 3 Brandis la lance Le javelot Contre mes persécuteurs Dites à mon âme Je suis ton salut Le verset 4 Qu'ils soient honteux Et confus Ceux qui en veulent A ma vie Qu'ils soient honteux Et confus Ceux qui en veulent A ma vie Qu'ils reculent Qu'ils rugissent Ceux qui méditent Ma pecte Vous comprenez Ceux qui méditent Ma pecte Qu'ils soient comme La balle emportée Par le vent Et que l'ange L'éternel La chasse Le verset 6 Que la route Soit ténébreuse Et glissante Et que l'ange L'éternel La poussue Le verset 7 Qu'à sans cause Ils m'ont tendu Le filet S'une force Sans cause Ils l'ont creusé Pour m'ôter la vie Le verset 8 Que la rune Les atteignent A l'improviste Qu'ils soient pris Dans le filet Qui l'ont tendu Qu'ils y tombent Et périssent Et mon âme Aura de la joie Et en éternel De l'allégresse A son salut Le verset 10 Tous mes autres diront Qui est un âge Qui peut Contre toi Délivrer le malheureux D'un plus fort que lui Le malheureux Le pauvre De celui qui le dépouille Le verset 11 Les faux témoins S'élèvent Ils m'entourogent Je sais qui J'ignore Ils me rendent le mal Pour le bien Et mon âme Est dans la bambon Le verset 11 dit Les faux témoins S'élèvent Ils m'entourogent Ce que j'ignore Ils me rendent le mal Pour le bien Et mon âme Est dans l'abandon Vous voyez Dieu Il reste Dieu Dieu Reste Dieu Vous pouvez pas Vous liguer Contre une personne Qui vous a rien fait Toute votre vie Toute votre vie Vouloir nuit A la vie De quelqu'un Passer par Mille schémas Pour pouvoir le nuire Vouloir le détruire Vouloir détruire Une vie Nous sommes dans un pays Nous sommes dans des pays Nous nous comptons sur l'éternel C'est pour ça qu'à un moment Il y a des choses Je regardais J'observais Je parlais pas J'étais en prière Par rapport à tout ça Mais je pense que Les choses suivront leur cours Par la grâce de Dieu Voilà Donc nous nous bénissons Le nom du Seigneur Je tenais à vous dire Soyez bénis Soyez davantage fortifiés Recevez toute la grâce de Dieu Sur vous Recevez la main puissante De l'éternel Que Dieu vous fortifie Que Dieu vous bénisse Soyez fort Et on est ensemble Voilà Pour une dernière fois Je montre la vidéo Je suis Guédée Juliette Je prends cette vidéo Ce soir Pour démentir Tout ce qui a été dit Sur les réseaux sociaux Effectivement Je connais le prophète Jouette Trasso On a vécu ensemble On était mariés On a eu deux enfants Mais à l'heure où je vous parle Lui au moins On est divorcés On n'est plus ensemble On a divorcés On a divorcés Et je veux ce soir M'adresser à Félicité Félicité Mais bas la terre S'il te plaît Mais bas la terre Laisse-nous tranquille Laisse-nous tranquille Arrête de dire des choses sur lui Laisse-nous tranquille Je te dis qu'on a divorcé Si tu veux les preuves Je vais te les envoyer On a divorcé Laisse-le tranquille Laisse-le vivre sa vie Tu n'es pas Dieu pour le juger Tu n'es pas Dieu pour le juger Moi-même je ne le juge pas Ce n'est pas toi qui avez venu le juger Laisse-le tranquille Laisse mes enfants tranquilles Et moi-même là Laisse-moi tranquille Merci Ok Que Dieu vous bénisse Soyez bénis Soyez fortifiés Nous autres nous continuerons D'être dans la présence de Dieu Nous continuerons toujours De servir Dieu Malgré les vents et marées Nous continuerons toujours De continuer De servir l'éternel Shalom à vous Que Dieu vous bénisse Bonsoir Sous-titrage ST' 501